Une étoile est apparue pour combler le Burundi de sa lumière et s'éloigne en toutes et majesté. Ainsi pourrait-on dire du président Pierre Nkurunziza qui a décidé de passer le bâton de commandement à un autre président élu en cette année 2020. Pierre Nkurunziza dans l'histoire du Burundi retiendra sans nul doute dans ses annales à l'instar de grands monarques, Komenare Rouchiasi Chambarandamba, le fondateur du Burundi, Moïsigi Sabo, le résistant, sans oublier le valeureux prince Louis Luagasoré qui a galvanisé la conscience nationale des Burundais pour reconquérir l'indépendance de leur pays. Nkurunziza, homme d'état burundais, marchant depuis 1995 à travers l'ombre d'un mouvement de lutte armée pour la défense de la démocratie, apparaît comme poussé par la Providence afin de tirer son pays d'une déliquescence du anilongue guerre civile. Gravissa les échelons de responsabilité au sein du mouvement Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie. Pierre Nkurunziza, grâce à son ascendance morale, sa bravoure et son sens de leadership, est parvenu à présider les destinées du mouvement populaire. C'était en 2001 l'année cruciale du tournade décisif de ce mouvement. En tournant vers une clarté politique, De Pierre Nkurunziza était le principal mèneur. Une politique du SNDD-FDD visant la réconciliation du peuple burundais dont l'autisme social était déchiré par les démons du divisionnisme. Le leadership éclairé de Pierre Nkurunziza a mené le mouvement SNDD-FDD à l'accord de cesser le feu conclu à Dar es Salaam en Tanzanie, c'était en novembre 2003, un accord avec le gouvernement du Burundi d'alors, un accord qui signifiait la fin des affres d'une guerre civile qu'endurait le peuple burundais pendant une décennie. La soif de vivre dans une nation burundais réconciliée qui avait en renté Pierre Nkurunziza s'était tanchée avec la réussite du brassage des anciens combattants du mouvement SNDD-FDD avec les anciennes forces armées burundaises. Pierre Nkurunziza, l'homme clé de ce tournant décisif, était alors ministre d'État chargé de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'État depuis l'année 2004. Ainsi se produisirent les nouvelles forces de défense et de sécurité du Burundi à la plateforme de la réconciliation et sous le regard médusé des détracteurs du peuple burundais. Pierre Nkurunziza, devenu président du Burundi à l'issue des élections démocratiques de 2005, a opéré en une véritable révolution de mentalité de gouvernance. Les institutions étatiques, la guerre distante du peuple, ont été ramenées à proximité de la population selon le principe gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et la sinistre mentalité de détester les travaux manuels dont la sphère des élites était malade a été vite effacée par l'institution des travaux communautaires du samedi. Des séances de prestations manuelles d'intérêt communautaire où devaient se rencontrer responsables administratifs de divers secteurs avec une mobilisation populaire sans précédent depuis les années 60 jusqu'en 2005. Par la politique des travaux communautaires, des écoles de l'enseignement de base et du secondaire ont été construites dans toutes les communes du pays. Des universités ont poussé comme des champignons dans diverses provinces avec l'encouragement de l'État. Des centres de santé et des hôpitaux ont augmenté de façon spectaculaire et les communes se sont dotées des infrastructures de marché modernes. Ainsi, les travaux communautaires se sont révélés comme une politique efficace d'éducation populaire qui attirait la population bourrondaise de la mentalité d'éternel assistée par les organismes et les gouvernements d'Occident. Pour gagner le pari d'un développement qui émane des forces vives de la nation, le gouvernement de Pierre Nkurunziza n'est pas allé par quatre chemins. La commune a retrouvé son statut approprié en accord avec la bonne gouvernance démocratique. Elle est devenue réellement une entité administrative autonome en matière de développement socio-économique, donc pilier de développement durable du pays. Style inédit dans l'histoire de la gouvernance du Burundi, les communes ont été exhortées à capitaliser les ressortissants et pour leur développement. Ainsi, la journée nationale dédiée à la commune, instituée depuis 2013, a galvanisé les consciences des citoyens bourrondais pour le rapprochement avec leur commune d'origine. Cette journée est une occasion pour les natifs de la commune de s'auto-évaluer et de projeter des perspectives d'avenir pour le développement de leur collectivité. En quinze années aux affaires de son pays, le président Pierre Nkurunziza aura posé des jalons solides pour le décollage d'un développement durable du peuple burundais. Des jalons solides comme la paix aussi dans un peuple réconcilié. Les Burundais qui, désormais, ont le regard tourné dans une même direction, enquêtent du meilleur pour leur nation. Une conscience nationale mise en éveil par Pierre Nkurunziza, solidaire charismatique, par une pédagogie qui pourrait s'attribuer à l'ère des lumières du peuple burundais. Ici, nous exprimons notre admiration à l'idée géniale du président Nkurunziza, l'idée d'entreprendre des séances de moralisation des Burundais afin qu'ils retrouvent les racines identitaires de leur nation et les réflexes patriotiques chers à leurs ancêtres. Les réflexes patriotiques dont Pierre Nkurunziza a fait preuve, notamment en décidant de braver le danger pour sauver son pays d'une dérive après le coup d'État avorté du 13 mai 2015. Un coup d'État sans nul doute, commanditait des laboratoires de puissance néocolonialiste d'Occident. Le peuple burundais se souviendra toujours de cet homme, paru comme un colosse au pied de fer, qui est rentré dans la capitale burundaise dans une ambiance de triomphe, alors que le pays était plongé dans un contexte sécuritaire incertain. Le monde se souviendra dans cet homme d'État d'une bravoure sans précédent qui, depuis 2015, s'est tenu comme un colosse au pied de fer face à l'agression des courants impérialistes d'Occident contre son pays. D'une tribune des Nations Unies instrumentalisée par les puissances néocolonialistes, le gouvernement dirigé par Pierre Nkourouziza a reçu des flèches qu'il apparaît avec des boucliers d'airain. Des mensonges propagés dans des rapports fallacieux des commissions de l'ONU enquêtant sur les droits de l'homme au Burundi ont été balayés par la force de la vérité que le Burundi a affichée aux yeux du monde. À la vorte face des bailleurs d'eau fonds d'Occident qui ont gelé leurs cadeaux empoisonnés depuis 2015, le gouvernement de Pierre Nkourouziza a répliqué par l'attitude de lucidité à rôter philosophie, à savoir une incompréhension maximaliste d'un État souverain qui ne fonctionne que par ses propres moyens. Grâce au charisme du président Pierre Nkourouziza qui a galvanisé leur conscience, les Burundais se sont constitués en union sacrée et ont financé de leurs propres efforts le fonctionnement de leur État. Ainsi, les salaires des fonctionnaires ont été versés en toute irrégularité et en étant encore par rapport à l'avant-crise de 2015. La réalisation des projets de développement socio-économique s'est poursuivie sans embâche. Les communes reçoivent actuellement un appui au développement de 510 millions de francs et un appui prélevé d'un budget de l'État qui, en cet exercice 2019-2020, est financé à plus de 94% par les recettes du pays. De ce budget de l'État, chaque coopérative de Colline reçoit un montant de 10 millions de francs pour un appui au développement. La coopérative de Colline c'est l'autre idée de génie du leadership du président Kourouziza pour tirer les masses populaires de la pauvreté. Ainsi, Pierre Kourouziza se rapprocherait du prince Louis Guagasoré, initiateur de la stratégie des coopératives, dans le dessin de tirer les Burundais de la servitude coloniale. C'est une leçon de crise et de relations avec les bailleurs de fonds que le président Kourouziza et son gouvernement ont interprété dans le sens d'une occasion offerte au peuple burundais pour mettre en œuvre sa culture de dignité. Le passage de Pierre Kourouziza au plus haut sommet du Burundi restera gravé dans les mémoires de la nation burundaise. À l'instar du personnage biblique de Moïse, qui a accompli un miracle dans les moments les plus périlleux de l'histoire des Israélites en leur faisant traverser la mer rouge par un simple coup de bâton, mais qui était chargé d'un pouvoir divin. Le pouvoir divin de Pierre Kourouziza semble nanti. Ce président de les Allures nous renvoie au ton des patriarches et de l'histoire biblique d'Israël a réussi la conduite de son peuple vers la terre promise qu'elle la maîtrise de son destin. Les titres d'honneur et comme visionnaire éternel de son parti, le SNDD-FDD, GUDE SUPRÈME en matière de patriotisme au Burundi sont une sanction appropriée à son bilan de leadership. La renommée du président Pierre Nkourouziza a retentit au-delà des frontières du Burundi comme en témoignent les prix honorifiques lui décernés par diverses organisations du monde. En l'occurrence, ce prix d'honneur reçu en 2009 de la part de l'organisation African Forum for Religion and the Government Afrique en sigle. C'était dans une cérémonie organisée à Nairobi dans la capitale du Kenya. Ici, c'est le prix attribué au dirigeant modèle pour une nouvelle Afrique. En 2013, l'organisation AfriJapan qui œuvre pour la promotion de la coopération entre le Japon et les pays africains a honoré Pierre Nkourouziza, chef d'état du Burundi, par le prix de leader du développement communautaire africain. AfriJapan a été subjugué par les efforts du président du Burundi pour promouvoir le progrès du bien-être de son pays au trichement des travaux communautaires. Et le titre d'honneur d'une étoile qui éclaire l'Afrique a été attribué en 2010 au président burundais par l'organisation Unity International Foundation. C'était dans une cérémonie organisée à New Delhi, la capitale de l'Inde. A cette occasion, le président du Burundi a reçu le titre d'étoile qui éclaire l'Afrique. Ici, il faut comprendre que la lumière de cette étoile a jaillé du Burundi, le cœur de l'Afrique et s'est étendue au quatre coins du continent. La lumière du président Pierre Nkourouziza dont les Burundais héritent est un véritable tremble solide, un tremble susceptible de propulser leur pays sur les rails du progrès. Que les Burundais gardent jalousement cet héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada